Alors nous allons terminer notre voyage à travers les éléments qui permettent de manipuler la polarisation en évoquant les cristaux liquides et leurs applications dans tout ce qui est affichage. Les cristaux liquides, c'est ce qu'on va trouver dans tout ce qui est affichage traditionnel, dans tout ce qui est écran plat. Ça va aller de la simple calculatrice comme celle qu'on a ici jusqu'aux écrans d'ordinateur, jusqu'aux télés à cristaux liquides. Alors comment ça marche ? On ne va pas rentrer ici dans ce qu'est un cristal liquide, quelles sont les propriétés assez extraordinaires que peuvent avoir ces cristaux. On va s'intéresser uniquement à leur utilisation pour manipuler la polarisation. Alors typiquement, pour le type d'affichage en noir et blanc qu'on a, on va avoir un agencement de plusieurs éléments qui vont manipuler la polarisation. On va avoir ainsi un premier polariseur qui va donner une direction à la polarisation, direction verticale. Ensuite, des cristaux liquides qui vont être entre deux électrodes, ce qui va permettre à ces électrodes d'adresser les différents segments qu'on veut afficher. Un autre polariseur qui lui sera horizontal et en toute fin, un miroir pour réfléchir la lumière. On reviendra un petit peu après sur l'utilité de chacun de ces éléments. Alors, comment se forment ces cristaux liquides entre les deux électrodes ? Et bien, voilà la configuration que prennent les cristaux liquides. Donc, ils sont arrangés de manière à avoir un quart de tour. Donc, entre l'orientation initiale et l'orientation finale, on fait un quart de tour. Du coup, la lumière, quand elle va se propager à travers cet arrangement, elle va tourner en même temps que les cristaux liquides. Donc, elle va, elle aussi, faire un quart de tour. Elle va, elle aussi, tourner de pi sur deux. Donc, ici, vous voyez, on n'applique aucun champ sur les cristaux liquides. Donc, ils sont orientés parallèles aux différentes électrodes. Donc, là, on voit bien, sur cette animation 3D, eh bien, la polarisation initialement, ici, horizontale, qui est issue d'une lumière rouge, qui a été filtrée pour avoir une seule couleur. polarisation horizontale, qui va tourner d'un quart de tour pour devenir verticale et passer à travers un second polariseur, qui, lui aussi, est vertical. Donc, on commence par une polarisation horizontale, qui évolue vers quelque chose de vertical, et qui, donc, passe à travers le polariseur. Maintenant, quand on applique un champ électrique, donc, quand on applique, ici, juste une tension entre les deux électrodes, qu'est-ce qui se passe ? Les cristaux liquides, ils vont s'orienter pour suivre le champ externe qu'on a appliqué. Et, à travers cette orientation, eh bien, on va casser leur action initiale. C'est-à-dire qu'initialement, ils faisaient tourner la rotation de 90 degrés, d'un quart de tour, eh bien, là, ils n'ont plus faire tourner du tout la lumière. Là, la polarisation, elle va passer telle que. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Si on n'applique aucun champ électrique externe. On a la lumière extérieure, qui, à la base, n'est pas polarisée, qui va passer à travers le premier polariseur, donc qui va acquérir une polarisation bien fixée, verticale. Ensuite, elle va passer à travers les cristaux liquides qui sont entre les deux électrodes. Ces cristaux liquides, quand il n'y a pas de champ électrique appliqué, et leur action, c'est de faire tourner, de pi sur deux, l'orientation de la polarisation rectiligne. Donc, on arrive en sortie des cristaux liquides avec la polarisation horizontale, qui va passer à travers le polariseur horizontal. On arrive alors sur le miroir. Le miroir, il va réfléchir cette polarisation horizontale, qui va passer à travers le polariseur horizontal. Au niveau des cristaux liquides, on va de nouveau faire un quart de tour, donc on redevient vertical, et donc on peut passer le polariseur vertical. Donc, on voit que la lumière, en fait, elle est réfléchie à travers les cristaux liquides, lorsque ceux-ci n'ont pas de tensions qui sont appliquées à leur borne. Donc, là, c'est bien la partie qui apparaît éclairée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On applique une tension électrique aux bornes des électrodes, et ça change l'orientation des cristaux liquides. Donc là, ils ne vont plus faire tourner la lumière. Donc, la lumière extérieure, pas polarisée. Après, le premier polariseur, toujours vertical. Et désormais, après passage aux cristaux liquides, elle est toujours verticale. Elle n'a pas eu cette rotation qu'elle avait précédemment. Et étant verticale, elle va être bloquée par le polariseur horizontal. Elle ne va pas pouvoir aller jusqu'au miroir et se réfléchir. La lumière, on peut imaginer que le miroir qu'on a au fond réfléchisse aussi une partie de la lumière qui est passée à travers les parties où les électrodes ne sont pas activées. Donc, imaginons la lumière qui revient du miroir. Donc, elle est forcément horizontale. Après, le polariseur horizontal, elle reste horizontale. Et après passage dans le cristal liquide, ici, on a un champ appliqué. Donc, ça ne va pas modifier la polarisation. Elle va devenir horizontale. Donc, au niveau du polariseur vertical, elle va être arrêtée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a mi-lumière qui passe à travers venant de l'extérieur, mi-lumière qui revient. Donc, toute la lumière est arrêtée. Ce qui va faire qu'on va avoir un segment qui est parfaitement noir. On va bien avoir le bâtonnet tel qu'on l'espère. Alors, du coup, vous comprenez que cet affichage à cristal liquide, de par sa nature, c'est quelque chose qui est basé sur des effets de polarisation. Et là, on voit très bien que si on met un polariseur au niveau d'un affichage LCD traditionnel, on peut tout de suite mettre en évidence cette nature polarisée de la lumière. Alors, dans la réalité, notamment pour tout ce qui est écran d'ordinateur, les choses peuvent être plus complexes parce qu'on ne va pas se contenter de la lumière qui est issue de l'extérieur. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un tube qui va éclairer de l'arrière. Il va falloir diffuser la lumière et il va y avoir quelques couches supplémentaires, notamment pour avoir l'éclairage le plus homogène possible et puis l'éclairage aussi qui est en couleur. Il ne faut pas oublier que si on veut des couleurs, il va falloir pour chaque pixel avoir du rouge, du vert, du bleu. Donc, ça va faire des petits éléments. Il y a différents moyens de les agencer, ces couleurs, ça dépend des constructeurs et vraiment différentes configurations possibles de pixels. Un moyen de voir ces différentes configurations, c'est d'utiliser la diffraction. Si vous éclairez un écran LCD, la figure diffractée sera différente suivant l'agencement de ces petits pixels que vous avez. Donc, c'est un moyen de connaître un petit peu la structure à travers la diffraction. Merci. Merci.